2021, quelle année ! Je pense que beaucoup d'entre nous vont s'en souvenir et donc maintenant qu'on rentre dans une nouvelle année, il est temps de faire ces résolutions. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait leur résolution perso, mais il est temps de voir ce que vous avez fait pour votre business. En fait, considérez que ces résolutions commerciales pour la nouvelle année vont tout simplement être les objectifs que vous voulez atteindre en 2022. Le but c'est rester motivé, rester concentré et faire passer son entreprise au niveau supérieur. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Avant de se plonger dans cette vidéo, si vous êtes nouveau ici, bonjour, je m'appelle Virginie Levrault, je suis coach business, experte webmarketing et formatrice en ligne et j'accompagne les entrepreneuses de services à développer cette activité pour des revenus réguliers, gagner des clients et asseoir leur autorité. Sur cette chaîne, vous retrouverez plein de conseils marketing, ventes, entrepreneuriat digital. Alors, le pouce bleu et on s'abonne ! Alors, quelle bonne résolution on pourrait avoir pour son business en cette nouvelle année ? La première, ce serait de s'organiser. De l'ancien, place au nouveau. Qui aime l'encombrement quand on démarre une nouvelle chose ? Une nouvelle année, c'est un nouveau démarrage. Donc, on classe ses papiers, on classe ses dossiers, on numérise tout ce dont on n'a pas besoin et on ne s'attarde pas juste à avoir un bureau bien rangé. On va aussi étudier les processus de fonctionnement de l'entreprise. On va pouvoir commencer à écrire nos procédures fonctionnelles, nos processus d'intégration client, comment on gère nos clients, comment on gère nos équipes. On va écrire toutes ces procédures pour pouvoir justement avoir une organisation plus simple, plus épurée et plus fluide. Deuxième résolution, on met à jour ces systèmes. On est d'accord que la technologie nous rend quand même la vie au quotidien beaucoup plus facile. Alors, on va en profiter. Mais est-ce que vous utilisez tout cela au plein potentiel pour votre entreprise ? Est-ce qu'il y a des domaines dans votre entreprise qui pourraient être mis à jour, qui pourraient être plus automatisés ou peut-être moins ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez améliorer ? Par exemple, vos factures, vous les faites manuellement en ce moment ? Hop, on va créer un système pour que ce soit automatique. Votre processus d'intégration et d'accueil client, c'est toujours manuel ? Hop, on crée un système d'automatisation ou en tout cas d'intégration beaucoup plus simple. Un outil de gestion de relations clients ? Un tunnel de vente automatisé à l'achat ? Etc, etc. Il y a plein de systèmes qui existent. À vous de trouver le vôtre. On ne prend pas tous les systèmes qui existent. Et de le mettre en place, de l'optimiser, de le mettre à jour. Troisième résolution, et là, je pense que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Partager le fardeau. On délègue, déléguer, 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 déléguer. Et qu'est-ce qu'on peut déléguer ? Tout ce qu'on veut. Tout ce sur quoi on passe du temps sans être expert et qui n'est pas directement lié à l'atteinte de nos objectifs. Peut-être que vous allez déléguer la gestion de vos réseaux sociaux. Peut-être que c'est la conversion de vos clients. Peut-être que c'est la comptabilité. Peut-être que c'est, je ne sais pas, votre organisation personnelle. Ce que vous voulez. Mais déléguer. Un, vous n'êtes pas expert en tout. Deux, le temps d'apprentissage n'est pas forcément utile. Et il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous, qui nous font gagner un temps considérable. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Ou tout simplement, gagner du temps, c'est aussi avoir des spécificités dans son entreprise et travailler sur ce qui compte vraiment. Donc gardez les tâches créatives. Gardez la vente. Parce que la vente, ça découle de ce que vous êtes, de qui vous êtes et comment vous le faites. En tout cas, c'est mon avis. Et le reste, vous déléguer. Quatrième bonne résolution. On comprend enfin nos finances. On fait des analyses, des optimisations. On sait pourquoi à tel endroit on dépense et pourquoi là, on devrait peut-être se mettre à investir. Quels sont vos chiffres mensuels ? Quels sont vos chiffres hebdomadaires ? Vos chiffres à l'année ? Vos chiffres au trimestre ? Est-ce qu'il y a des tendances financières de votre entreprise ? Sur quels services ? Sur quelles offres ? Ces tendances sont-elles effectives ? La maîtrise de ces finances, ça va vous apporter plus de clarté sur ce que vous pouvez économiser, sur quoi vous devez investir, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, d'un point de vue comptable, ça peut aussi vous aider à ne pas faire de bourde avec les taxes, la TVA, les impôts, toute cette partie qu'on adore, mais qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, voilà. Avoir un truc simplifié, avoir quelque chose qui est propre, qui est carré, en fait, ça va vous faciliter ce travail. Et peut-être même que la comptabilité, l'administratif, ce ne sera plus une corvée. Une autre résolution, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de construire votre site web. Toute personne qui vous dira qu'un site web n'est pas utile pour votre entreprise, c'est quelqu'un qui essaie de se différencier basé sur une maîtrise nulle. Nulle, pas qu'elle n'est pas bien. Nulle, c'est-à-dire zéro. Elle n'a aucune maîtrise du webmarketing. Si une personne vous dit, vous devez avoir un site web. Je suis en plein montage et je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur en oubliant la négation. Je disais donc que ce sont les personnes qui vous disent de ne pas avoir de site internet. C'est ça qui ne va pas, pas le fait d'en avoir un. Au contraire, ça c'est bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un site compliqué. Vous pouvez avoir un site uniquement vitrine. Mais un site web, c'est un outil qui est imparable, qui vous permet d'avoir du long terme, du référencement, de l'autorité sur lequel vous pouvez mettre en place vos tunnels de vente. Vous pouvez mettre en place vos témoignages, vos preuves sociales. Vous pouvez aussi, grâce au référencement, faire une sorte de réseau de liens. Je vais vous le dire en français, netlinking avec toutes les autres plateformes que vous utilisez. Un site web, c'est obligatoire. On ne vous demande pas de faire un truc compliqué. On ne vous demande pas de faire 10 000 pages différentes sur le site. Mais avoir un site, c'est incontournable. Quand vous cherchez une info, vous allez où ? Sur Google. Alors, un site web, il est référencé sur Google. C'est simplement ça. Google est un annuaire de site internet. Autre résolution, et je pense qu'après 2021, c'est une résolution qui est importante. Apprenez à ne pas vous épuiser. Là, vous voyez, je deviens beaucoup plus sérieuse. Mais parce que c'est vraiment important de ne pas s'épuiser moralement, mentalement. Cette surcharge de travail qu'on peut croire devoir avoir. Ouh, elle est bizarre cette phrase. C'est compliqué. Ça peut malheureusement amener à des choses vraiment mauvaises pour soi. Donc, on apprend à faire des pauses, même si on n'a pas fini sa to-do list. On apprend à ce que cette pause, elle soit rafraîchissante. Elle soit importante. Elle soit importante pour se revigorer, pour retrouver son énergie. Et en fait, vous constaterez que si vous commencez à structurer tout ceci avec des pauses, et bien ce temps de pause vous permettra ensuite, quand vous vous remettez au boulot, à être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficient et beaucoup plus créatif. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle résolution, et je mets un S à résolution, vous décidez d'entreprendre pour cette nouvelle année. Pour la suite, un petit pouce bleu qui fait plaisir. On s'abonne pour m'aider à vous produire toujours encore plus de contenu utile sur le marketing, la vente, l'entrepreneuriat digital. A bientôt ! Salut !